J'essaye un look différent aujourd'hui. Peut-être que ça va être mieux. Ah ouais, je pense que c'est mieux. C'est pas mon genre de porter une casquette, mais je viens de l'avoir, pis je trouve ça cute. Pis c'est le genre de vidéos qui se prêtent bien à une casquette. Et avant de commencer, je veux vous montrer ma chienne, ok? Parce qu'il est à côté de moi, on la voit peut-être un peu là. Pis ça fait longtemps que vous l'avez vue, Nanette. Nanette, il est temps! Comme pas le choix, là. Nanette, il est temps! Oh! Regardez là comment elle a grossi! Et oui! Donc, on l'aime toujours autant, sinon plus, parce qu'elle est vraiment plus tranquille. Pis c'est ça, on est bien contents d'avoir dans notre vie. Pis je suis désolée, c'est une vidéo relax quand même, fait que je peux faire des affaires demain, hein? Ok, là tu peux te coucher, Nanette, je m'excuse. Il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous, même tout le monde, ou une grande majorité, qui, comme moi, ont déjà eu des épisodes, des expériences de déjà-vu. Et c'est tellement étrange, parce que moi, quand ça m'arrive, des déjà-vus, c'est super rapide. Et, ok, là, j'ai un déjà-vu, j'ai un déjà-vu. Pis après, quand j'essaie de revoir mon déjà-vu, ou de penser d'où ça vient, il est passé. C'est super éphémère, c'est comme j'en ai déjà-vu, pis deux minutes plus tard, tu l'auras pu. Pis t'auras pu ce sentiment d'étrangeté-là. Moi, c'est ça que ça fait. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, des déjà-vus. D'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. Il y a pas mal d'histoires assez creepy. Pis je sais que c'est pas du true crime, c'est un peu du paranormal. C'est le genre de vidéo que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, pis ça me tentait. Fait que, let's go. Donc, je suis vraiment contente, parce qu'aujourd'hui, on a un sponsor. Ça fait quand même longtemps que j'ai eu des sponsors sur mes vidéos. C'est pas même toujours les mêmes, on peut se le dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma compagnie de bijoux préférée, qui est nulle autre que Anna-Louisa. Et ça tombe bien que j'en parle aujourd'hui, parce qu'en ce moment, ils ont une très très bonne promo. Bon rabais, et c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, j'aime vraiment Anna-Louisa. C'est toujours les bijoux que je porte. Je porte toujours les mêmes bijoux. C'est des bijoux en or, en plaqué or. Pis, qu'est-ce qui est cool, c'est que soit tu t'en achètes pour toi, pour te faire plaisir, ou tu peux offrir ça en cadeau. Ce que je fais toujours, c'est vraiment un cadeau qui s'offre bien. C'est des bijoux de luxe, d'une compagnie de New York, mais à petit prix. C'est vraiment pas cher pour la qualité qu'on a. Ils ne ternissent pas. Moi, je les porte dans la douche, dans l'eau. Ils restent toujours aussi beaux. Donc, pour cette fois-ci, j'ai opté pour des bijoux un petit peu plus colorés. Je sais pas si vous voyez mes boucles d'oreilles bleues. Donc, parce qu'elle était sans rien, pis c'est ça. Bon, ça fait peut-être un peu moins avec du noir, mais avec du blanc, ça serait très joli. J'ai une nouvelle bague avec du bleu aussi qui va avec les boucles d'oreilles. Et j'ai ce collier-là que je porte toujours. Donc, en ce moment, la fête des mères est passée au moment que vous voyez la vidéo, mais la promotion de la fête des mères se rallonge. Et je vous conseille d'en profiter parce que la promo, c'est t'achètes un bijou, t'as le deuxième à 40% de rabais. Fait que ça vous permet d'acheter plein de bijoux, les matcher ensemble. Si vous en achetez souvent, ben là, vous avez plein de bijoux qui fit ensemble, collier, boucle d'oreille. Moi, j'aime ça or avec or, argent avec argent. J'aime pas ça vraiment mélanger. Donc, je vous conseille d'en profiter. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez utiliser mon lien. Ça vaut la peine, pis ça m'encourage en même temps. Et ben là, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. C'est pas un test. Alors, Wikipédia définit le déjà-vu, la sensation de déjà-vu comme suit. Le déjà-vu est la sensation d'avoir déjà été témoin ou d'avoir déjà vécu une situation présente, accompagnée d'une sensation d'irréalité et d'étrangeté. Donc, il y a environ 70% de la population, 2 tiers de la population, qui auraient déjà vécu ça. Le sentiment d'être allé à quelque part, d'avoir déjà fait quelque chose. Mais en même temps, tu sais très bien que c'est impossible. Aussi, ça arrive le plus souvent entre 15 ans et 25 ans. Et après, plus tu vieillis, plus ça diminue. Bref, c'est une sensation tellement étrange. C'est difficile à expliquer. Donc, pourquoi on vit ça? Ça vient d'où? Les scientifiques ont quelques hypothèses, quelques théories, mais c'est pas prouvé. L'impression de déjà-vu répond à plusieurs possibilités de dysfonctionnement de la mémoire. Par exemple, le fait d'enregistrer deux fois la même scène en même temps, sans le percevoir. Et donc, vous avez le sentiment que la scène enregistrée existait dans le passé. Donc, on aurait aussitôt en mémoire deux fois la même scène. Et l'impression se ferait que cette scène que nous sommes en train d'enregistrer a déjà été vécue dans le passé. Il y a des experts en paranormal qui essaient aussi de l'expliquer d'une autre façon. Moi, je serais comme entre les deux, dans mes théories à moi, personnellement. Mais tu sais, je suis qui? Pour me donner ma théorie. Mais ça va vraiment selon vos croyances, parce que c'est pas expliqué par les scientifiques. Et souvent, quand il y a des phénomènes comme ça, les gens vont avoir tendance à se tourner vers le paranormal. Et j'avais oublié de remettre ma casquette, on continue. C'est mieux comme ça. Déjà vu. OK. Il y a quelques raisons plus rationnelles qui pourraient expliquer le phénomène du déjà-vu. Donc, par exemple, le sentiment que t'es déjà allé à un endroit. Ça, ce déjà-vu-là, peut être expliqué parce que t'es déjà allé dans un endroit similaire. Donc, soit une odeur va être semblable, la position des meubles va être semblable. Parfois, c'est les couleurs agencées dans la pièce qui va te rappeler une autre pièce que t'as visitée. Donc, t'as cette sensation de déjà-vu-là parce que t'es déjà allé à un endroit qui ressemble à l'endroit où tu es présentement. Aussi, si t'es quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui a déjà beaucoup voyagé, tu vas avoir plus de sentiments de déjà-vu qu'une personne qui, par exemple, est toujours dans son appartement. C'est sûr. Donc, c'est les probabilités de te voyager plein de places. C'est sûr qu'il y a des endroits qui vont te rappeler certains endroits. Puis, tu vas arriver dans un restaurant, par exemple, tu vas dire « OK, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. » C'est peut-être parce que tu t'en souviens pas, mais t'as déjà mangé dans un restaurant semblable. Finalement, les gens qui sont épileptiques, qui ont des épisodes d'épilepsie, bien, eux, souvent, avant un épisode, parce que ça touche la même partie du cerveau que la mémoire à court terme. Donc, avant un épisode, ils vont avoir ce sentiment de déjà-vu très, très puissant. Puis, ça va pas passer parce qu'après, tu vas avoir ton épisode d'épilepsie. Aussi, on dit que le stress et la fatigue peuvent causer des épisodes de déjà-vu. Ça se passe souvent aussi en soirée ou durant les week-ends. Ça, ça peut vraiment venir jouer sur ça. Mais moi, je me dis en même temps, si on voit ça d'un côté paranormal, quand t'es stressé, fatigué, t'es peut-être plus réceptif à ce genre de phénomène que quand t'es en forme. Tu sais, quand t'es en forme, t'es concentré, mais quand t'es fatigué, tu peux te laisser distraire. Puis, peut-être que t'attires plus ces phénomènes-là paranormaux, si c'est ce qu'on croit que c'est. Puis là, bien sûr, il y en a beaucoup qui croient que les phénomènes de déjà-vu sont des phénomènes paranormaux. Par exemple, il y en a qui croient que c'est un genre d'aperçu ou un souvenir d'une vie antérieure. Puis ça, j'aime bien ça. Fait que, admettons, tu vas aller à un endroit, tu vas faire quelque chose, puis tu vas te dire, OK, j'ai une impression de déjà-vu, c'est peut-être parce que t'es déjà allé à cet endroit-là ou t'as déjà fait cette chose-là dans une vie antérieure. Et aussi, c'est possible que lorsque tu as une sensation de déjà-vu, c'est parce que t'es en compagnie de quelqu'un qui était dans ta vie, dans une vie antérieure. Ça, c'est quelque chose, si tu crois en la réincarnation ou les vies antérieures, on dit que les personnes que tu côtoies, en ce moment, dans ta vie présente, c'est possible que tu les aies côtoyées dans ta vie antérieure. Par exemple, ça se peut que ta mère, en ce moment, ben, dans une vie antérieure, c'était un homme, puis c'était ton mari, t'sais. C'est pour ça qu'il y en a qui croient aux âmes-sœurs, et des âmes-sœurs, ça peut être un couple, ça peut être deux sœurs, ça peut être des meilleurs amis, c'est parce qu'ils suivent à travers les vies. Bref. Une autre raison que j'aime bien, que j'ai lue, le déjà-vu pourrait s'expliquer par le phénomène de synchronicité. Ce sentiment serait provoqué par l'univers qui te dirait que t'es au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. En d'autres mots, t'es sur ton X, t'es vraiment sur le chemin que t'es supposé prendre. Ça, c'est rassurant un peu. D'autres pensent que c'est un genre de glitch in the matrix, donc un glitch dans la matrice, un sujet dont je parle beaucoup dans mes vidéos, que j'aime. Donc, ça serait ceux qui te contrôlent, qui se sont trompés, qui se sont trompés de souvenir, ou peut-être dans une vie antérieure, justement, une autre simulation. T'aurais vécu ça. On parle de mondes parallèles, de mondes qui se croisent. Donc, ça serait carrément différentes réalités qui sont confondues. Puis dans le film de la matrice, justement, le personnage de Trinity dit à Neo que le déjà-vu, c'est tout simplement un glitch. Un déjà-vu est souvent un glitch in the matrix. Puis tu sais, des sentiments de déjà-vu, c'est bizarre. On se pose des questions, mais ça passe. C'est pas très grave. Mais il y a des moments où des épisodes de déjà-vu peuvent être carrément creepy, effrayants. Là, j'ai quelques histoires à vous lire. Donc, une fille sur Reddit qui raconte une histoire qu'elle a vécue. Elle avait 13-14 ans. Elle mangeait dans sa chambre, sur son bureau, en faisant ses devoirs. Donc, elle avait presque terminé son souper, son assiette, notamment en moitié vide. Quand sa mère est venue cogner à sa porte, elle a dit oui, tu peux rentrer. Et là, sa mère tenait une assiette avec son souper. Et là, la fille a dit non, c'est beau, je t'es en train de manger. Puis sa mère a dit ben non, t'es pas en train de manger. Puis elle a regardé son bureau et c'était vide. Il y avait rien devant elle. Donc, c'est comme si elle avait carrément halluciné le souper qui allait lui être servi. Ça, on dirait, c'est une impression de déjà-vu, mais en même temps, moi, je trouve que c'est un genre de glitch in the matrix. Bref, c'est vraiment fucké. Puis encore là, t'sais, sur Reddit, ça peut être des histoires inventées, mais c'est pas assez gros, cette histoire-là, mais semble, pour que ça soit inventé. J'ai l'impression que quand quelqu'un invente des histoires, ça paraît. Mais là, ça, je sais pas, j'y crois vraiment. Il y a une autre histoire aussi qui ressemble à un genre de glitch in the matrix. C'est un gars, il raconte que, bon, il avait 9 ans, il était chez eux et il a échappé une assiette qui s'est cassée. Donc, ses parents l'ont envoyé dans sa chambre, j'imagine, pour le punir. En arrivant devant sa porte qui était fermée, il y a eu un drôle de sentiment. Vraiment un sentiment étrange, comme s'il était pas vraiment chez eux. Il est entré dans sa chambre et là, il a senti des frissons partout sur son corps. Il reconnaissait pas les meubles dans sa chambre, la décoration, tout était différent. Puis il a senti comme un gros pic, ici, là, dans la poitrine, quelque chose de douloureux. Après, il a vu la silhouette d'un homme debout devant sa fenêtre. Il a vraiment eu peur, évidemment. Il a dit, ah, désolé, désolé, puis il est parti en courant, en pleurant pour aller rejoindre ses parents. Les parents sont montés, ils sont allés voir qu'est-ce qui se passait et la chambre était normale. Il y avait pas d'homme dans sa chambre. Donc l'épisode, bon, c'est resté comme ça. Le gars s'en est plus vraiment rappelé. Jusqu'à l'âge de 19 ans. Il y a des voisins, en face de chez lui, qui venaient d'emménager et les voisins avaient une fille de 17 ans qui était super belle. À un moment, le même gars, il est monté dans sa chambre, il a vu que la fille se faisait bronzer dans sa cour en bikini. Fait qu'il s'est mis debout devant la fenêtre pour l'observer. À un moment, il a juste entendu une petite voix derrière lui qui a dit, sorry, désolé, désolé, et qui est parti en claquant la porte. Et là, il s'est rappelé l'épisode quand il avait 9 ans avec l'assiette cassée. Puis on a parlé à ses parents puis il a dit, est-ce que vous vous rappelez de cette fois-là quand j'ai cassé une assiette, vous m'avez envoyé dans ma chambre ? Ses parents, ils ont dit oui. Puis on se rappelle que tu avais vu un homme, une silhouette très grande devant la fenêtre. Puis on est allé voir puis il n'y avait personne. Donc, est-ce que c'est une impression de déjà-vu ou c'est deux réalités des voyages d'antan qui se confondent ? Tu sais, il y a des phénomènes comme ça puis comme je vous dis, c'est étudié par les docteurs. Il y a un homme aussi dans la jeune vingtaine, un Américain, qui lui, vivait tellement d'épisodes de déjà-vu. C'était constant. C'était toujours des épisodes de déjà-vu, tellement qu'on appelait ça de chronique déjà-vu. C'était tellement intense et dérangeant qu'il ne regardait plus la télévision, il n'écoutait plus la radio, il ne lisait même plus les journaux parce qu'à chaque truc qu'il voyait, ça lui faisait un épisode de déjà-vu. Il a été analysé par un neuropsychologue qui a dit c'est sûr que ça provient de la santé mentale. Le gars, il avait eu un épisode de dépression, il faisait un peu d'anxiété. À l'école secondaire, il avait pris du LSD. Mais c'est pas mal tout. C'est un gars qui était relativement en santé et jeune. Donc, il n'y a rien pour expliquer ça. Puis ces épisodes, ça durait des minutes, même parfois plus longtemps. Et il était toujours conscient quand ça se passait, mais ça le traumatissait, évidemment. Et pendant huit ans, le gars, il était comme pogné dans un genre de time-loop où il y avait un épisode de déjà-vu, ça le stressait. Puis le plus il était stressé, plus il y en avait. Ça fait que ça empirait toujours puis ça n'arrêtait pas. On a fait des IRM pour voir si c'était pas quelque chose dans son cerveau. Il n'y avait rien. Donc, on a déterminé que c'est probablement psychologique. Mais finalement, on n'a jamais su c'était quoi puis le gars, je pense, en vieillissant, les épisodes ont diminué. C'est quand même intense quand t'es jamais capable de t'en sortir. Il y a aussi plusieurs dérivés des déjà-vus. Il y a du jamais-vu comme quand quelque chose de familier devient étranger. Par exemple, tu vas répéter un mot tellement de fois qu'il va devenir bizarre, tu vas pas le reconnaître. C'est du jamais-vu. Il y a aussi le presque-vu quand t'es sur le bord d'une épiphanie, d'une réalisation mais t'es pas capable. Tu sais, avoir un mot sur le bout de la langue ou tu te rappelles d'avoir vécu ça puis tu sais pas comment mais tu sais que tu l'as... T'es pas mal sûr que tu l'as vécu puis t'es sur le bord de le dire c'est quoi mais t'es pas capable. Et finalement, il y a le déjà-entendu comme quand t'entends une chanson ou t'entends un bout de conversation puis tu sais que tu l'as déjà-entendu mais tu sais pas de où. C'est comme un peu le déjà-vu. Et finalement, il y a le déjà-révé qui ça me fait vraiment peur. Il y a plusieurs personnes qui ont fait l'expérience de ça c'est que tu vas rêver à quelque chose et là, plus tard, ton rêve va devenir réalité. T'es complètement réveillé. C'est comme un genre de rêve prémonitoire. Par exemple, il y a un gars sur Reddit qui se rappelle que rêver d'une maison qu'il connaissait pas puis c'est un rêve super détaillé. Tu sais, des fois, ça nous arrive de rêver à des trucs détaillés. C'est à peu près ça. Ça se rappelle des photos accrochées sur le mur, la décoration, les meubles, l'odeur. Tout ça, il a vécu dans son rêve. Il s'est rappelé de ça quand même pendant des années jusqu'au jour où il a été invité à la fête d'un ami de son ami. Ça fait qu'il connaissait pas le gars chez qui il allait, encore moins la maison. Et en mettant les pieds dans la maison, il a réalisé que c'était exactement la maison qu'il avait rêvé plusieurs années plus tôt. Les photos sur le mur, la décoration, l'emplacement des meubles, l'odeur. Puis il a jamais été capable de l'expliquer. L'histoire d'après est encore plus creepy puis ça me rappelle une vidéo que j'ai déjà fait, vous irez voir. Je vais pas vous dire laquelle tout de suite. Le gars raconte que quand il était à l'école secondaire, il a fait un rêve, encore là, très clair, très visuel, d'une créature qui était debout au bout de son lit. Elle venait de tuer son chien. Elle venait de le découper en morceaux. Elle avait sa fourrure entre ses bras et ses longs doigts qui sont en forme de couteau dégoûtés, de sang. Donc c'est dégueulasse, quelle horreur. Et là, dans son rêve toujours, le gars, il a comme chassé la créature qui s'est endallée dans la chambre de sa mère. Il courait après elle et puis la créature a sauté par la fenêtre. En arrivant dans la chambre de sa mère, elle est en train de mourir et elle pouvait juste dire un mot rape. Viol en anglais. Mais c'est pas vraiment ça qu'elle voulait dire. Le lendemain, le gars, il a raconté son rêve à un de ses amis vraiment en détail pis à quel point il avait eu peur. Dans sa classe, il y a eu un autre élève qui s'est retourné et il a dit « Hé, mais je sais à quoi t'as rêvé. » Il a googlé sur son téléphone et il a montré une photo et c'était de rake. Donc le gars avait rêvé une créature de rake, mais il savait même pas c'était quoi pis il l'a parfaitement vu dans son rêve. C'est tellement creepy parce que est-ce que c'est une impression de déjà vue? Est-ce que le rake est venu le voir? Est-ce qu'il avait déjà entendu parler du rake mais il savait pas? Ou bien il y a vraie vie au rake pis ça s'est comme manifesté dans la vraie vie. Bref. J'ai fait une vidéo consacrée à 100% au rake. Ça fait tellement peur. Je vais mettre la vidéo dans la barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes prêts à avoir peur. Donc voilà pour cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais parler de déjà vu. C'était comme un phénomène un peu paranormal. Je pense que ça ressemble un peu à la vie après la mort, les rêves prémonitoires, les voyages astrales. C'est tous des trucs que je veux parler. La vie après la mort je l'ai déjà fait mais le reste aussi je veux faire des vidéos consacrées à des phénomènes étranges. C'est comme une série sur ma chaîne que j'ai mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bref. J'aimerais savoir si vous aussi vous avez eu des épisodes de déjà vu et si oui racontez-moi là dans les commentaires si c'est creepy j'aimerais vraiment ça lire ça. Et sinon n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la barre de description si vous voulez vous acheter des beaux bijoux Anna-Louisa et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'oeil ouvert l'oreille attentive pour tous ces épisodes de déjà vu qui nous entourent. Bye. Over and out. Je veux juste vous montrer comment Nanette est cute. Nanette. Oh bébé qui belle. Oh je vais faire ça.